Je m'appelle Jonas Rameux, je suis le président du collectif K36, qui intervient en ce moment même dans la gare du Nord, Paris Nord. Il faut intervenir des street artistes du 26 mai au 8 juillet. On a déjà passé un peu le 26 mai, c'est beaucoup de travail et de passion, on a des retours hyper positifs. L'idée de ce projet est née en 2013, je l'ai parlé à mes amis et on s'est réunis, on s'est fédérés, l'idée était de se proposer, de se dire on peut avoir un pari incroyable, on peut se lancer en gare, on peut aller discuter avec la SNCF et leur proposer un projet qui est ambitieux et qui sera valorisé l'espace public et on pourra sortir des cadres de l'institution, on va sortir à la fois le street art, de lieux cachés, mais aussi de la galerie et on va aller au contact même des gens dans un lieu qui pourrait être un néo-musée. Au Michel-Ange, il y avait la chapelle Sixtine, pourquoi pas offrir une gare à de grands artistes, mais aussi à de jeunes talents permettent une communion et le dialogue et offrir autre chose dans le quotidien des usagers. Et au bout d'un certain moment, on a rencontré cette qualité d'écoute auprès des services concernés par la SNCF, en particulier les gare et connexions, qui est la cinquième branche en charge de la culture au sein de la SNCF, avec qui on a établi un dialogue, alors ça a été long, ça a été parfois laborieux, il y a eu beaucoup de passion, il y a eu des désaccords, mais on a réussi à amener à terme ce projet, en tout cas on est en plein dedans, donc on va tout faire pour que ce ne soit pas un raté, et je crois que pour le moment on a des retours qui sont plutôt positifs. Je crois qu'aussi c'est à la capacité de se dire que quand on croit en quelque chose, on est capable d'y arriver en se donnant les moyens. J'ai réussi à prendre contact avec quelques-uns, j'ai envoyé quelques mous sur cette idée qu'on avait, puis on a eu des retours positifs, d'autres non, certains ne nous prenaient pas pour des gens crédibles, c'est vrai que ça paraissait un peu incroyable que d'aller souffrir ce temple du voyage, cette première gare d'Europe, ces 775 000 voyages en jour, on touche 1% du flux public en 45 jours, on fait l'équivalent d'une expo au Grand Palais sur 6 mois. Alors au thème de cette expo, c'est les visages de la gare, c'est une résidence mais c'est les visages de la gare. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce qui fait qu'il y a une gare ? Il y a une gare déjà dans un premier temps parce qu'on la nomme, parce qu'il y a des gens qui la traversent, qui sont son poumon et son cœur. Et c'est ça qui nous semblait important de valoriser, de prendre ce temps de la création, de prendre l'instant et de le ressentir différemment, de s'arrêter, de regarder, laisser son imaginaire s'évader, ça change, je crois, du tous les jours. Et prendre le temps de regarder l'autre, c'est quelque chose d'important. Alors ça crée du dialogue, ça crée de l'interaction. L'idée de se demander quelle est la partition, la note de musique exacte de cette gare, c'est ce qu'on a proposé comme thème aux artistes et chacun à travers aussi son talent, sa technique, sa manière de voir les choses et son rapport au monde, vient moduler l'espace.